Salut à tous on se retrouve pour un nouveau vlog un tuto de comment faire une poussinière alors actuellement j'en ai une en bas et une en bas et une en haut celle du bas ça fait déjà un moment que je l'ai alors j'ai recouvert le côté et le derrière de planche et ce côté là j'ai mis une grille actuellement avec la poule qui couvre du coup c'est directement au sol même quoi pour ce qu'il s'agit des portes je les ai accrochées directement avec une grille à lapins qui est trop petite pour les lapins j'en ai plus pour concours d'homme mais bon c'était vendu pour des lapins et j'ai mis des grilles de volière parce que des fois il y a des poussins dedans et du coup ils passaient à travers les grilles noires du coup je leur ai mis actuellement ça et du coup c'est accroché avec un cas avec des cavaliers en haut en bas et pour le fermer c'est tout simple là c'est là pour l'accrocher je ne sais pas parce que j'ai mis une planche et enfin je sais plus comment s'accrocher derrière mais bon ça part sur le même principe voilà pour celui-là du haut à mon avis vous avez dû avoir un petit tour de page pour celui-là du haut fait c'est plus complexe où il fallait tout refaire évoquer un mur tout alors pour celui-ci j'ai commencé par fixer la grille de ce côté là et j'ai aussi alors accroché le fond avec une tôle en plastique là c'est du grillage hop pour ce qu'il s'agit de la porte c'est un truc complètement accroché avec des riselanges j'ai fait un trou là pour accroché les riselanges et c'est un truc de volière voilà voilà du coup ça me permet moi de faire le nettoyage j'ai aussi mis aperchoir comme ça ils sont contents je vais refaire la porte voilà pour ce qu'il s'agit des murs enfin du grand mur là j'ai coupé une grande planche de là à ici j'avais du coup vissé des deux côtés après on a mis une grande barre là comme ça comme ça quoi et une autre ici qu'on a remis comme ça on voit bien les deux fils qu'ils ont été fixés là et les deux qui ont été vissés là après on a remis une barre là et une barre en haut qui s'agit du coup pour fixer les planches là c'est pareil on voit mieux du coup la planche qui a été mise avec du coup le dessous ici on a mis quelques planches j'ai mis un truc comme ça un peu désespacé avec une vis pour accrocher le seau que je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai mis une grille là pour le cadre de porte du coup il y a une palette là une là une là et une là ici parce que du coup il y avait un jour là c'était pour accrocher plus facilement là c'est pareil ce qui va envoyer de hausser un jour pour le seau en fait c'est le le système d'eau d'abreuvoir qui dure environ plusieurs jours hop je mets un couvercle pour être tranquille et du coup c'est directement accroché en dessous du seau avec de la colle chaude hop hop du coup ça revient directement là dedans mais ça va dans l'abreuvoir sebreобраз là on les a sur Aliexpress Hγ c'est très très bien comme abreuvoir franchement moi je je kiffe ça après on a mis une bâche au dessus une vieille bâche trouvée Et là on a mis une grande poutre, un morceau de bois surtout en fait, pour bien solidifier le dessous. Hop, j'ai l'impression que j'ai une flaque d'eau là, on sait que du coup elle est étanche. Alors les torchons en fait, c'est que j'aurais voulu faire un grand fil en fait, qui fasse de là, hop, qui fasse de pote là, comme ça je peux étonner les torchons dessus, parce que les fois qu'elles sont mouillées c'est très bien, du coup je les utilise pour essuyer les arbres à voir, que j'ai nettoyé, elles n'avaient plus à perdre en ce moment. Et du coup, et niveau mangeoire, c'est une vieille mangeoire qui sert à là quoi. Hop, enfin j'ai rempli tous les matins, mais bon en dessous ils ont plein de graines et ça fait beaucoup de gaspillage du coup en train de voir pour acheter la même mangeoire que des tourterelles que j'ai rangées, du coup il est l'heure quoi, de faire mon tour du soir et voilà. Si le grillage je l'accrochais du coup avec des vis et des machins ronds là, on met des vis dedans, j'ai plus le nom en tête. Du coup, voilà pour la vidéo de comment faire des poussinières. des poussinières. Alors j'ai rien payé. Alors peut-être les riselants. Mais après sinon c'est les planches, c'est de la palette récupérée, les grilles du coup c'est des volières que j'ai récupéré aussi, que du coup les démontaient. Les grilles des lapins, c'est des trucs qui étaient à déchetterie que j'ai récupéré aussi. Si, le truc que j'ai acheté franchement c'est quoi, les riselants, la brevarde. Puisque ça c'était une vieille bâche, après c'est que de la récup. Et moi c'est de la palette, ça c'est du grillage que de récupéré, que j'ai aussi utilisé dans l'ancien tuto pour le grillage des lapins. Et du coup voilà ce qu'il s'agit de la poussinière, enfin des poussinières. Allez je vous laisse, salut !